Bonjour à tous, j'ai testé pour vous cette paire de jumelles Swarovski EL range en 10.42, donc c'est la version télémétrique des fameuses Swarovski EL. C'est un produit assez intéressant dans la mesure où les mesures sur banc optique montrent que globalement on a un certain nombre de critères qui sont légèrement moins bons que sur la Swarovski EL normale, mais la Swarovski EL normale place le standard tellement haut que les pouillèmes de qualité optique qu'on a en moins sont relativement indolores, donc globalement optiquement c'est probablement la meilleure paire de jumelles télémétriques du marché, donc ça c'est le bon point. Autre bon point, on a le centre de gravité quand on tient la paire de jumelles qui est plutôt vers l'arrière, donc ça c'est plutôt bien, on a du coup les oculaires qui viennent s'appuyer contre les yeux et ça apporte pas mal de stabilité sur la version sans télémètre, le centre de gravité est plutôt vers l'avant et c'est peut-être le seul reproche que j'aurais à faire d'ailleurs à cette paire de jumelles-là, donc ça c'est plutôt très bien. Après du côté du télémètre, la mesure s'active simplement en appuyant sur le bouton sur le dessus, classique, et puis on a un deuxième bouton sur le dessous qui permet d'accéder au menu. Je ne suis pas très fan de la position de ce bouton, il n'est pas loin d'être sous le pouce, mais avec les mains que j'ai, mon pouce a un peu du mal à y accéder, j'aurais besoin d'avoir un pouce légèrement plus long, donc si vous avez des mains de pianiste, tant mieux. Bon après il faut relativiser, c'est simplement le bouton de menu, on n'a pas besoin de l'activer, souvent il permet de régler la luminosité de l'affichage, il permet de changer d'unité de mesure, si on a une mesure en yard par exemple, etc. Bref, ce n'est pas un bouton fondamental, donc ce n'est pas un défaut très très grave. Ensuite, on a des petits détails qui sont appréciables, comme ici les courroies, avec un mécanisme articulé, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez les concurrents, c'est pas mal du tout. Chez Svorossi, on a souvent un verrouillage des réglages, c'est le cas ici, avec ces boutons qui peuvent s'enfoncer pour bloquer le réglage. Donc on a un réglage des deux côtés, dans la mesure où on a une partie de l'affichage qui est ici, avec la petite mire centrale quand on fait la mesure, et le résultat qui est sur une autre mire, sur la voie de gauche. Le télémètre lui-même, le laser, est dans cette voie-là. La mesure se fait avec cette voie-là. Les performances optiques sont vraiment hallucinantes en fait. Il faut avoir en tête que l'ajout du télémètre dans la paire de jumelles, c'est l'ajout d'un certain nombre d'éléments optiques, et pour le fabricant, c'est clairement très contraignant. Donc garder un haut niveau de qualité optique, en particulier au niveau de la neutralité des couleurs, de la transmission, c'est très difficile. Là, dans le vert, on a mesuré 91% de transmission aux erreurs de mesure près, à 1% près, c'est vraiment dans ce qui se fait de mieux. Donc c'est vraiment remarquable. Donc moi, voilà, globalement, le résultat du test est très positif. Après, finalement, le seul reproche qu'on a à faire, c'est le prix. On est autour de 3 000 euros. Donc on a beau avoir un produit qui tient très très bien la route optiquement, ça me paraît être un peu élevé comme tarif, surtout par rapport à la concurrence. Le prix des Swarovski EL classique ne me choque pas, parce que le produit est parmi les meilleurs. Ici, on a des concurrences en face, notamment, on a les cages au vide, avec un programme balistique qui est assez complet. On peut mettre une petite carte mémoire avec ses propres paramètres. Donc on a un produit télémétrique qui est plus abouti que les Swarovski. Mais voilà, après, celles-ci peuvent se targuer d'avoir une qualité optique un peu sans rival. Donc c'est à avoir ce qu'on veut privilégier dans la mesure où là, si on veut avoir une paire de jumelles qui soit un peu mixte, qui puisse de temps en temps être utilisée comme télémètre, puis à d'autres moments simplement comme une paire de jumelles normale d'utilisation de la nature, c'est sûr que c'est un très beau choix, c'est un très très beau produit. Mais voilà, Swarovski serait bien avisé de faire un petit effort sur le prix. 3 000 euros, ça fait quand même une somme, même si c'est un très très beau produit. Voilà, vous pouvez lire le reste des détails évidemment dans l'article sur Natura Bay. A bientôt !